Bonjour tout le monde et bienvenue sur letprof.fr. On va voir maintenant la deuxième question de l'exercice 1. Donc on nous demande de calculer la divergence de R. Donc comme vous voyez là, on parle de divergence d'un vecteur. La divergence de R, donc on n'a pas dit la divergence du module de R qui est un scalaire. Non, 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 c'est pas comme le gradient. Le gradient c'est un opérateur vectoriel qui transforme un scalaire en un vecteur. Or que la divergence c'est un opérateur scalaire qui transforme un vecteur en un scalaire. Donc c'est pas comme le gradient. La divergence, notez comme ça div, est égale. Donc une coordonnée cartésienne c'est D sur DX plus D sur DY plus D sur DZ. Et bien c'est ça l'opérateur div. Donc si par exemple j'ai GA de composante AX, j'ai un vecteur A de composante AX, AY et puis AZ, et bien j'applique l'opérateur div à ce vecteur A. Donc là je place c'est DAX, DAY et puis DAZ. Donc notez que ce vecteur A, bien sûr, c'est AXI plus AYJ plus AZK. Donc de composantes AX, AY et AZ. Donc c'est ça l'opérateur divergence. C'est très simple comme vous voyez. Donc si je veux appliquer l'opérateur divergence à mon vecteur R, et bien c'est très simple. Donc j'ai la R, RX, RY, RZ. R, donc R a comme composantes X, Y et Z. Donc la divergence de R est égale à DX sur DX plus DY sur DY plus DZ sur DZ. DX sur DX est égale à 1. DY sur DY est égale à 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1 est égale à 3. Donc j'ai transformé mon vecteur en utilisant l'opérateur divergence qui est un opérateur scalaire en un scalaire. Notez que la divergence n'accepte que les vecteurs. L'opérateur divergence n'accepte que les vecteurs et il n'acceptera jamais les scalaires. L'opérateur divergence n'accepte que les vecteurs, c'est un opérateur scalaire qui n'accepte que les vecteurs et il transforme ces vecteurs en des scalaires. C'est pour cette personne que c'est un opérateur. VIR est égale à 3. Il a transformé ce vecteur-là en un scalaire. Voilà, c'est ça, c'est ce que fait l'opérateur divergence. Voilà, donc après on va voir la troisième question qui est très très importante. établir l'expression de l'opérateur grade dans le système de coordonnées cylindriques.